La Corse, aujourd'hui, je la vois de différentes façons. La première façon, c'est dans mon secteur d'activité. Dans la famille agricole, dans le grand monde agricole, je vois que la Corse est en train de travailler sur des produits de qualité. Et ces produits de qualité, soit on leur donne la possibilité d'exister, parce qu'aujourd'hui, on a travaillé beaucoup sur la traçabilité, la reconnaissance, tout ce qui est a haussé. On a fait de grands pas en avant sur ça. Par contre, on a fait de grands pas en arrière sur la production et sur le produit lui-même. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de donner une puissance de frappe à des produits qui, eux, ne sont pas des produits de qualité. Si je devais parler d'impulsion, moi, pour la Corse, un, ça serait que la Corse ne fasse qu'un. C'est-à-dire qu'on arrête d'avoir cette barrière nord-sud. Je pense que ça fait partie d'une première fragilité, c'est que d'un village à un autre, on est étranger, bien que tout le monde nous considère autrement. D'un département à l'autre, on est nul, bien que tout le monde le pense autrement. Donc je pense que pour pouvoir, à un moment donné, impulser la Corse vers l'avant, il faudrait que les Corses retrouvent ses fondamentaux. C'est tout simplement d'avoir l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, même les gens qui parlent la langue, même les gens qui ont le sang, même les gens qui ont des terres, même les gens qui ont un village, s'ils ont perdu l'esprit, la Corse n'a pas d'avenir. La Corse idéale, c'est une Corse qui serait un peu, je dirais, enviée des autres dans sa réflexion. Dans sa réflexion au niveau de ce qu'elle pourrait représenter pour la Méditerranée et pour l'Europe. Puisqu'on est quand même à un endroit très spécifique où c'est qu'on pourrait être remarquable pour le non-racisme, où c'est qu'on pourrait être remarquable pour tout ce qui est agriculture biologique, où c'est qu'on pourrait être remarquable, comme on l'a été il y a très longtemps, sur une réflexion républicaine. Aujourd'hui, on n'est pas sur tous ces points qui seraient des points fondamentaux de la Corse ancrée dans les portes de l'Orient et qui pourraient être un petit peu l'image du Moyen-Orient et des pays européens, occidentaux, on est un peu des deux. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'est plus grand-chose, en tout cas sur cette réflexion.